moteur à combustion interne fonctionnement distance angulaire et ordre d'allumage avant propos quelques membres de mon site internet web savoir point net et de ma chaîne youtube web savoir aussi et après avoir vu la vidéo sur les moteurs à combustion interne donc voici le lien sur youtube bien sûr m'ont posé des questions sur le fonctionnement général de ces moteurs et principalement sur l'alternance des phases lors d'un cycle la distance angulaire et l'ordre d'allumage donc c'est suite à cette demande que je publie cette vidéo où je vais essayer de développer davantage les informations demandées aussi je reprends l'aspect graphique des animations schéma de principe principaux composants commençons tout d'abord par rappeler la constitution générale et basique de ces moteurs c'est à dire énumérer ses principaux composants bien sûr pour le rôle de chaque composant je vous propose de consulter la vidéo que j'ai mentionné précédemment les principaux composants alors on a le carter le vilebrequin les bielles au nombre de quatre bien sûr les pistons aussi au nombre de quatre le cylindres de chaque pistons de chaque cul pour chaque piston là le collecteur d'admission le collecteur d'échappement les bougies 4 aussi l'arbre à cam et les cam enfin le système d'entraînement de l'arbre à cam fonctionnement c'est une animation pour un moteur à combustion interne 4 cylindres en ligne ordre d'allumage 1 3 4 2 je tiens à préciser que cette modeste animation réalisée avec powerpoint et un freeze montre le principe de fonctionnement d'un moteur à combustion interne à 4 cylindres en ligne comme je viens de le dire on voit bien les quatre phases d'un cycle de fonctionnement et ce pour chaque cylindre les quatre phases dont je viens de parler sont l'admission du mélange carburant-comburant la compression de ce mélange sa combustion détente et enfin l'échappement des gaz produit de la combustion la rapidité de l'animation que nous venons de voir ne permet pas de bien saisir l'alternance des phases du cycle pour les 4 cylindres c'est pourquoi je vous présente cette petite synthèse des dites phases cette image montre un des états possibles que nous utilisons comme état initial du moteur pour la suite des explications on voit que le cylindre c1 est en fin de compression le cylindre c2 est en fin de combustion détente le cylindre c3 est en fin d'admission et le cylindre c4 est en fin d'échappement le vilebrequin est en position initiale son angle est égal à 0 degrés démarrant le cycle conformément à un ordre à un ordre d'allumage 1 3 4 2 premier quart de cycle ce premier quart de cycle commence par la combustion au cylindre a et s'étale sur les 180 degrés de rotation du vilebrequin à la fin de ce premier quart de cycle le moteur se trouve dans l'état suivant le cylindre c1 est en fin de combustion détente le cylindre c2 est en fin d'échappement le cylindre c3 est en fin de compression alors que le cylindre c4 est en fin d'admission le deuxième quart de cycle ce deuxième quart de cycle commence par la combustion au cylindre 3 et s'étale sur 180 degrés de de rotation du vilebrequin qui après ce deuxième quart de cycle aurait effectué 360 degrés un tour complet à la fin de ce deuxième quart de cycle le moteur se trouve dans l'état suivant le cylindre 1 est en fin d'échappement le cylindre 2 est en fin d'admission le cylindre 3 est en fin de combustion détente et le cylindre 4 est en fin de compression et il est prêt pour le troisième quart de cycle ce troisième quart de cycle commence par la combustion du cylindre 4 et s'étale bien sûr sur 180 degrés de rotation du vilebrequin qui après ce troisième quart de cycle aurait effectué 540 degrés à la fin de ce quart de cycle le moteur se trouve dans l'état suivant le cylindre 1 est en fin d'admission le cylindre 2 est en fin de compression le cylindre 3 est en fin d'échappement et le cylindre 4 est en fin de combustion détente et le moteur est prêt pour le quatrième quart de cycle ce quatrième quart de cycle commence par la combustion au cylindre 2 et s'étale aussi sur 180 degrés de rotation du vilebrequin qui après ce cycle aurait effectué 720 degrés soit deux tours complet à la fin de ce quart de cycle le moteur se trouve dans l'état suivant le cylindre c1 est en fin de compression le cylindre c2 est en fin de combustion détente le cylindre c3 est en fin d'admission alors que le cylindre 4 est en fin d'échappement et c'est l'état par laquelle nous avons commencé cette analyse donc le moteur est prêt pour effectuer un nouveau cycle regardons maintenant ce qui se passe réellement lors de cinq phases d'un cycle donc la première phase c'est la phase admission pendant cette phase d'admission la soupape d'admission s'ouvre le piston en descendant pompe à une pression est égale à moins 0 1 à moins 0 3 dans le cylindre le mélange sous forme de vapeur carburant 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 exemple essence air se trouvant dans le conduit d'admission préalablement préparé par divers composants exemple le carburateur animation on voit que la soupape d'admission s'ouvre elle laisse passer le mélange carburant carburant dans le cylindre la phase compression ce temps débute par la fermeture de la soupape d'admission puis le piston remonte afin de comprimer le mélange à une pression de l'ordre de 12 à 18 bars et une température de l'ordre de 400 à 500 degrés celsius dans la chambre de combustion l'animation on voit que la soupape d'admission se ferme et le piston monte pour comprimer le mélange la phase combustion la combustion a eu lieu par l'étincelle produite par la bougie d'allumage qui provoque la rapide combustion du mélange produisant ainsi des gaz chauds dans la pression moyenne et de l'ordre de 40 bars sous l'effet de cette pression le piston est repoussé vers le bas initiant la deuxième partie de cette phase à savoir la détente dite aussi temps moteur l'animation donc après la combustion on a la détente des gaz produite par la dite combustion la phase échappement à la fin de la détente la soupape d'échappement s'ouvre le piston entame sa remontée poussant ainsi les gaz détendu vers le collecteur d'échappement quand le piston atteint le haut du cylindre le moteur se met en état pour entamer un nouveau cycle de quatre phases l'animation donc la soupape d'échappement s'ouvre le piston monte pour évacuer les gaz produits par la combustion distance angulaire l'ordre d'allumage d'un moteur à combustion interne dépend de la conception de son vilebrequin essentiellement sa distance angulaire entre deux manetons qui elle-même dépend du nombre de cylindres du moteur et de leur disposition pour les moteurs à cylindres en ligne cette distance angulaire vaut pour un moteur à deux cylindres elle vaut 360 degrés pour un moteur à quatre cylindres elle vaut 180 degrés alors que pour un moteur à six cylindres en ligne cette distance angulaire angulaire vaut 120 degrés ordre d'allumage rappelons que l'ordre d'allumage c'est l'ordre dans lequel la combustion du mélange carburant condurant a lieu dans les différents cylindres du moteur comme nous venons de le voir pour un moteur à quatre cylindres en ligne l'ordre d'allumage 1 3 4 2 signifie que la combustion du mélange a lieu au cylindre 1 puis au cylindre 3 puis au cylindre 4 et enfin au cylindre 2 pour le cas d'un moteur à quatre cylindres en ligne deux ordres d'allumage sont possibles le 1 3 4 2 ou le 1 2 4 3 pour des raisons de fluidité dans l'écoulement des gaz l'ordre couramment utilisé et le 1 3 4 2 pour les moteurs à ces cylindres en ligne deux ordres d'allumage sont aussi possibles on a le 1 5 3 5 2 4 ou le 1 4 2 6 3 5 même remarque pour une meilleure ou plutôt pour un meilleur écoulement du fluide gazeux l'ordre qu'on utilise couramment et le premier cité c'est à dire le 1 5 3 6 2 4 tableau récapitulatif de l'ordre d'allumage 1 3 4 2 pour un moteur à quatre cylindres en ligne le schéma du moteur et le tableau récapitulatif du fonctionnement du moteur à titre d'exemple on a dans le premier demi-tour c'est à dire entre du vulbrequin c'est à dire entre 0 et 180 degrés on a la combustion détente au cylindre 1 l'échappement au cylindre 2 la combustion la compression au cylindre 3 et l'admission au cylindre 4 pour le quart de cycle le dernier quart de cycle c'est à dire entre 540 et 720 degrés le cylindre 1 est en compression le cylindre 2 est en combustion détente le cylindre 3 est en admission et le cylindre 4 est en échappement tableau récapitulatif de l'ordre d'allumage 1 5 3 6 2 4 pour un moteur à six cylindres en ligne le schéma du vulbrequin on voit bien la distance angulaire entre les manotons qui est égale à 120 degrés le tableau récapitulatif par exemple on a pour le premier quart du cycle c'est à dire entre 0 et 180 degrés le cylindre 1 est en combustion détente le cylindre 2 est en échappement au cylindre 2 est en entre 0 et 120 degrés le cylindre 3 est en admission entre 0 et 60 degrés le cylindre 4 est en combustion détente entre 0 et 60 degrés le cylindre 5 est en compression entre 0 et 120 degrés alors que le cylindre 6 est en l'admission entre 0 et 180 degrés pour le quart du cycle qui se situe entre 360 degrés et 540 degrés on a le cylindre 1 est en admission le cylindre 2 est en compression le cylindre 3 termine sa compression qui a commencé dans le deuxième quart du cycle le cylindre 4 est en admission de même la même remarque pour le cylindre 3 le cylindre 3 pardon le cylindre 5 est en échappement et le cylindre 6 est en combustion détente entre 360 et 540 degrés enchaînement enchaînement des phases combustion détente dans un moteur à 4 cylindres en ligne dans l'ordre d'allumage et le 1 3 4 2 donc nous avons représenté ici le déplacement des pistons on voit que les phases combustion détente se succèdent sans interférence dans leur déroulement c'est à dire la première le premier cylindre il effectue sa combustion après c'est le deuxième cylindre c'est le cylindre 3 après c'est le cylindre 4 et enfin c'est le cylindre 2 qui effectue sa phase de combustion détente enchaînement des phases combustion détente dans un moteur à 6 cylindres en ligne dans l'ordre d'allumage et le 1 5 3 6 2 4 nous avons représenté sur ce schéma le déroulement des phases combustion détente pour tous les cylindres et on voit bien que les phases combustion détente se succèdent avec des interférences dans leur déroulement de l'ordre de 60 degrés chacune ces interférences sont C1 C4 C4 C5 C5 C3 C3 C6 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 C2 C2 C4 Enfin terminons par la présentation du diagramme théorique d'un moteur à combustion interne On a la phase la phase la phase compression et on voit que la pression commence à monter la phase combustion détente on voit bien que la pression chute la phase la phase échappement et ainsi de suite le cycle se répète indéfiniment tant que les bougies sont connectées au circuit d'allumage comment nous contacter pour tout complément d'information sur cette vidéo ou sur toutes les autres vidéos de la chaîne vous pouvez soit poster un commentaire sur la chaîne youtube user web savoir ou m'envoyer un email sur websavoir at hotmail.fr merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous à l'occasion d'une nouvelle vidéo à bientôt à bientôt